Musique Salut les EasyDrummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs 15ème vidéo en partenariat avec Battery Magazine dont je salue tous les lecteurs Aujourd'hui un sujet pour les débutants intermédiaires dans lequel je vais vous donner quelques clés pour incorporer la grosse caisse dans vos breaks C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Nous avons tous l'habitude de composer nos breaks avec les mains en utilisant différents doigtés et différentes distributions sonores Vous pouvez d'ailleurs retrouver de nombreux exemples dans mes précédentes vidéos Aujourd'hui nous allons nous focaliser sur l'utilisation systématique de la grosse caisse dans les breaks Pour cela je vous ai concocté une petite série d'exercices pour vous familiariser avec cette technique Ce qu'il va falloir d'abord bien intégrer c'est le principe de question-réponse entre les mains et la grosse caisse Et vous allez voir que ça change énormément la perception sonore de nos phrases Nous commencerons avec trois exercices préparatoires basés sur le 1 contre 1 1 coup de caisse claire contre 1 coup de grosse caisse le 2 contre 1, le 3 contre 1 en utilisant soit la main droite, soit la main gauche, soit les deux Nous mélangerons ensuite ces différentes combinaisons pour faire en sorte que ces exercices deviennent musicaux comme vous avez pu l'entendre dans la première démo de la vidéo Dans les exercices qui vont suivre j'utilise un tempo de 80 bpm et 100 bpm Bien sur pour les débutants cette technique là vous êtes aussi ouverte mais démarrez à 60 bpm Tout de suite l'exercice un basé sur le 1 contre 1 Nous jouons un débit de double croche en utilisant d'abord la main droite puis la main gauche et enfin les deux N'hésitez pas à chanter les phrases pour bien les intégrer En laissez ça tout de suite C'est parti ! Exercice 2, travaillons maintenant le 2 contre 1 avec deux coups de caisse clair, main droite, main gauche, main gauche, main droite et le mélange des deux. Attention à ne pas vous laisser influencer par le décalage sonore de cette phrase, d'où l'intérêt de travailler avec un clic pour bien entendre le début de chaque mesure et le découpage des temps. Bien sûr, on peut commencer par chanter la phrase. Ta ta con 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 ta un. Sous-titrage ST' 501 Dans l'exercice 3, nous appliquons le 3 contre 1 avec les mêmes échanges de mains que dans les précédents exercices. Il est plus facile à mettre en place car le phrasé s'inscrit très bien dans les 4 doubles croches. Ta 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 con ta 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 con ta 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 con ta 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 con ta 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 con. On est parti pour ce dernier exercice préparatoire. Musique de fin La partie technique est en vue, nous allons maintenant combiner ces exercices de manière plus créative et musicale. Les trois variations que j'ai choisies suivent un ordre logique. D'abord, nous enchaînons les figures 1 plus 2 plus 3, puis 2 plus 3 plus 1, et enfin 3 plus 1 plus 2. Dans les trois exercices créatifs qui suivent, je démarre toujours avec la main droite. N'oubliez pas de démarrer par la main gauche et de mélanger tout ça, comme dans les exercices préparatoires. Évidemment, les possibilités sont quasiment infinies et je vous invite à créer vos propres combinaisons. Vous le savez maintenant, la philosophie Easy Drumming est de vous donner un maximum d'idées pour développer votre propre jeu, et surtout pas de vous cantonner dans les exercices que je vous propose. Tout de suite, l'exercice 4 avec les combinaisons 1 plus 2 plus 3. Exercice 5. Nous combinons maintenant les formules 2 plus 3 plus 1. N'hésitez pas à sortir soit main droite, soit main gauche. C'est toujours bon de faire travailler les deux côtés. Sous-titrage ST' 501 Et enfin, pour terminer, enchaînons les figures 3 plus 1 plus 2. Attention à la sortie, parce que la combinaison de cette phrase vous oblige à sortir main gauche si on veut vraiment respecter le doigté. Sous-titrage ST' 501 Si dans les exercices préparatoires vous avez quelques difficultés à faire les échanges de main dans les mêmes figures, n'hésitez pas à travailler mesure par mesure bien sûr. Nous avons vu dans cette vidéo un certain nombre de combinaisons, libre à vous de faire travailler votre imagination pour en créer des nouvelles, mais je sais que vous n'en manquez pas. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller jeter un oeil sur la vidéo 5 breaks en sextollé qui claque, dans laquelle je joue quelques exemples où j'intègre la grosse caisse, mais cette fois en double coup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver très facilement tous les exercices grâce au minutage que j'ai rajouté dans la description de la vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous souhaitez participer au développement de Easy Drumming, rendez-vous sur tipeee.com, le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les infos concernant ma méthode ethno-rythme. Un grand merci à Battery Magazine et à tous ces lecteurs qui me suivent régulièrement dans la rubrique pédagogique. N'oubliez pas que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Salut les Easy Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. Aujourd'hui, ça commence bien quoi. Ah super.